Bonjour, une petite vidéo pour les premiers STM G2 pour déjà parler de l'épreuve d'économie qui nous attend au bac l'année prochaine. Donc tout le monde sait aller sur le mur, vous avez le programme que vous retrouvez là. On est d'accord, 5 thèmes, il nous reste quelques chapitres à faire, on va les terminer j'espère dans le temps qui nous reste. Et donc en fait, je voulais qu'on parle de cette épreuve où vous avez du droit et de l'économie. Donc pour le droit, vous verrez ça avec votre prof de droit. Alors, c'est une épreuve qui dure 4 heures, vous avez un coefficient 16 avec la partie juridique sur 10 points et la partie économique sur 10 points. Vous avez ce qu'on appelle une question d'argumentation. Et donc la question d'argumentation, elle coûte 5 points. Donc si vous loupez, c'est quand même un peu dommage avec un gros coefficient. Donc vous voyez les deux questions là sur un sujet de l'année dernière. Les politiques actives de l'emploi permettent-elles de lutter contre le chômage ? Ou des mesures protectionnistes favorisent-elles la croissance économique d'un pays ? Alors, des conseils dont on parlera, je vous donnerai ce document. La question d'argumentation, en principe on y répond par lui ou par non. Donc je vous conseille de faire un brouillon pour mettre vos arguments dessus. Et ensuite, je vous propose une question. La politique monétaire en zone euro est-elle efficace pour contrôler l'inflation ? Donc il faut expliquer les termes bien sûr qui sont importants dans cette question. Qu'est-ce qu'une politique monétaire ? Qu'est-ce que la zone euro ? Qu'est-ce que l'inflation ? En principe, quatre arguments pour chaque partie. Ça sera déjà un bon début. Donc il vous faut vraiment développer et structurer. Vous aurez une introduction avec une accroche. Donc on verra ensemble comment on fait pour trouver une accroche. La définition des termes, le rappel de la problématique et l'annonce du plan. L'introduction vous prendra déjà du temps. Et donc ensuite, on regardera ensemble. Donc l'accroche, la voilà, la définition des termes. Ensuite, le développement, grand 1, grand 2. Et puis une conclusion. Alors ce n'est pas une épreuve facile à faire. Mais justement, je voudrais qu'on essaie d'en faire une avant la fin de l'année. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la difficulté. Et surtout, alors pas d'affolement, parce que vous avez quand même beaucoup de documents qui vont vous aider à répondre à cette question. Voilà, on en reparle en cours. J'espère que ça vous sera utile. Bon courage à tous.